La Fondation des femmes, c'est une structure qui a maintenant près de 7 ans. Et en fait, on apporte un soutien financier, matériel et juridique aux associations de terrain qui œuvrent en faveur de l'égalité et de la lutte contre les violences faites aux femmes en France. Saint-Gobain en France offre la possibilité à chacun de ses collaborateurs de s'engager à hauteur de 2 jours par an auprès d'une association qui œuvre en faveur de la rénovation énergétique ou de l'inclusion et de la diversité. On a en particulier, notamment grâce au soutien de Saint-Gobain, ouvert un lieu, La Cité Audacieuse, qui accueille une trentaine d'associations de manière permanente qui ont leur bureau, mais aussi un tiers-lieu, un café associatif et un lieu dans lequel on accueille des événements portés notamment par des associations toute l'année. Saint-Gobain a un panel d'associations auprès desquelles il est possible de s'engager. Il est également possible de venir et présenter une autre association. D'un autre côté aussi, ce qui est très positif, ce sont les démarches administratives qui peuvent très souvent faire peur et qui, là, sont gênées par les équipes Saint-Gobain. Ici, c'était une ancienne école, donc il a fallu rénover, réinventer le lieu aussi pour qu'ils répondent aux besoins des associations et puis à ce qu'on voulait en faire. Pour ça, on a pu bénéficier notamment du soutien financier de la Fondation Saint-Gobain. Et puis, on a aussi vécu un moment très fédérateur qui était un chantier participatif de peinture. J'ai eu l'occasion de soutenir la Fondation des Femmes à travers deux actions. La première en mars 2020, il fallait venir repeindre cette ancienne école primaire. La seconde a eu lieu en septembre 2022. Cette fois-ci, c'était le défrichage d'un jardin, d'une maison qui allait accueillir sous quelques jours des femmes qui étaient en danger dans leur pays d'origine du fait de leur orientation sexuelle. Sur le plan personnel, la diversité et l'inclusion sont deux sujets qui m'animent au quotidien. Sur le plan professionnel, ça m'a permis de découvrir mes collègues. Je venais d'intégrer ma nouvelle équipe depuis un mois. Donc, ça a été pour moi l'occasion de mieux les connaître, de les retrouver en dehors du bureau, tout en nous engageant pour une belle cause. Il y a une nouvelle étape qui va s'ouvrir cette année en 2023. Un pavillon dans la cour de la Cité Audacieuse qu'on n'avait pas pu encore réhabiliter parce qu'on n'avait pas les fonds pour. Et donc, grâce à un nouveau soutien de la Fondation Saint-Gobain, on va pouvoir en faire une vraie salle à disposition de toutes les associations. Et donc, ça, ça va aller avec un chantier aussi qu'on fait dans la cour, qui va être végétalisé. Donc, on va vraiment pouvoir pleinement utiliser tous les espaces de ce lieu magnifique qu'est la Cité Audacieuse. À l'avenir, j'aimerais beaucoup pouvoir me réengager auprès d'associations, tout simplement parce que ça contribue à rendre un monde meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Cité Audacieuse